Se faire livrer le vin du domaine dans lequel il se trouve et les légumes du potager directement dans la bergerie. Un luxe que s'offrent ces Alsaciens, adeptes de le no-tourisme. Les domaines viticoles sont toujours dans des endroits exceptionnels et donc le no-tourisme est le moyen de visiter une région avec ce qu'elle a de plus profond en elle et de visiter le plus beau de la région. La propriétaire du domaine dans la vallée de l'Ortholo n'a pas le temps de s'attarder. En pleine saison touristique, les curieux affluent au point de vente comme ces touristes allemands venus pour une dégustation. J'aime beaucoup ce vin, je trouve que c'est vraiment bien de venir en Corse et de goûter des vins que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ils repartent avec 24 bouteilles. Ce que n'avait pas prévu Julie Farinelli, c'est le début précipité des Vendanges avec l'arrivée à maturité du raisin deux semaines en avance. Un surplus de travail en ce mois d'août. Pour nous c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup d'heures de travail et c'est un grand chamboulement, c'est beaucoup d'effervescence forcément. Mais en l'occurrence on a choisi de ne pas fermer, on reste ouvert et on reçoit les gens comme d'ordinaire. Le maître de chez reste positif, le début des Vendanges est une attraction touristique supplémentaire. Ils viennent nous voir, ils nous voient en train de vendanger et comme ça on peut leur expliquer vraiment comment on fait du blanc, comment on fait du rosé, comment on fait du rouge. Ils voient vraiment comment ça se passe. A quelques kilomètres, toujours dans la vallée de leur toro, ce vigneron a rappelé ses employés en vacances. Le fait de démarrer les Vendanges à cette époque, ça va se handicapé, c'est ce contact. Ce contact qu'on essaie toujours de garder, de privilégier avec les gens qui viennent exprès pour nous, pour ça. Moins de temps pour expliquer et conseiller le vin, mais la maison d'hôtes et le restaurant du domaine s'organisent pour que les touristes continuent à trinquer jusqu'à la fin de l'été. Allez, petit aussi.